Hello les filles, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je voulais vous faire une petite intro parce que je me suis rendue compte en regardant le vlog en fait, il n'y avait pas vraiment de début. Du coup, je vous fais un petit coucou ici et je vous laisse avec la suite. On est à présent dans la salle de bain les filles. J'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux et je voulais en fait vous parler de ce sérum de la marque Yepoda. Alors, je ne vous présente plus la marque Yepoda parce que je vous en ai tellement parlé. Je vous ai tellement partagé à chaque fois ma routine et tout ça, double nettoyage et tout. Donc pour celles qui peut-être ne connaissent pas encore la marque, c'est une marque de skin care coréen et c'est une de mes marques préférées honnêtement en termes de skin care. J'adore, j'adore l'avoir dans ma routine et tout ça. Et cette fois-ci, je viens vous parler en fait d'un nouveau produit. Donc comme je l'ai dit, c'est un sérum. Il s'appelle The C-Boost Hero et le flacon se présente comme ça. Il est juste trop trop beau. Donc pourquoi il s'appelle le C-Boost Hero ? Parce qu'en fait, c'est un sérum qui est enrichi en vitamine C, plus précisément 15% de vitamine C à l'intérieur et il va vraiment venir prévenir les signes de l'âge. Et ce sérum, sachez tout de suite qu'il est aussi adapté aux peaux sensibles. Il va vraiment venir illuminer le teint. Donc c'est vraiment un produit idéal, par exemple, si vous avez le teint terne. Il est aussi booster de collagène, étant donné que la vitamine C et en plus, il y a de l'acide hyaluronique dedans, ça va venir rebooster la production de collagène. Et donc, comme je vous l'ai dit, il va venir contribuer au ralentissement du vieillissement de la peau. Donc pour l'appliquer, c'est très simple. Moi, je vais l'appliquer avec vous. Donc en fait, vous mettez deux à trois pompes sur le visage. Par contre, ce qui est très important de faire, c'est de mettre du SPF après, parce qu'il y a de la vitamine C dedans et tout ça, même avec l'acide hyaluronique et tout. Donc c'est important de se protéger le visage. Vous pouvez le mettre le matin et ou le soir. Et bien évidemment, il s'intègre parfaitement à la routine 5 étapes, donc Yepoda. Et donc si vous l'intégrez dans votre routine, il viendra en fait juste avant la crème hydratante. Et moi, je vais l'appliquer avec vous. Une, deux, trois. Donc il est liquide comme ça. Oups, vite, 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 ça coule. Il est vraiment comme ça. Et vous venez l'appliquer en fait vraiment du bout des doigts. Moi, j'aime bien le presser comme ça. En plus, c'est hyper agréable parce que c'est frais. Et moi, j'adore faire ça autant le matin que le soir. Alors, il n'y a pas du tout d'odeur. Et en plus, sachez qu'il existe un système de recharge. Donc une fois que vous avez fini votre pompe, étant donné que Yepoda, c'est une marque qui est vraiment aussi sensible à l'environnement et tout ça, plutôt que de racheter à chaque fois une pompe complète. Il y a un système de recharge. Vous pouvez tout simplement recharger votre flacon que vous avez. Et je trouve ça vraiment chouette aussi. Et d'ailleurs, vu que je vous ai parlé de SPF, je voulais vous le montrer. Donc comme ça, si jamais vous voulez vous procurer le sérum, mais que vous n'avez pas de SPF, autant l'ajouter directement à votre panier aussi. En plus, j'ai déjà une promo, donc je vais vous la partager. Mais voilà comment se présente le SPF. Et donc, comme vous pouvez le lire, c'est un SPF 50. Et c'est un SPF comme ça, qui est un petit peu teinté. Donc je trouve ça vraiment chouette, parce que des fois, les SPF, ça peut laisser un voile blanc et tout. C'est pas très très joli. Mais lui, franchement, il est top. Alors, pour celles peut-être qui se demanderaient encore pourquoi j'aime les produits Yepoda, parce que déjà, ils sont d'hyper bonne composition. C'est en plus... Enfin, moi, j'aime vraiment en fait le côté skincare coréen. Ouais, enfin, les coréennes sont vraiment fortes en tout ce qui est skincare. Et c'est toujours des produits qui sont très très efficaces. Moi, je vois tout de suite la différence quand je me sers de leurs produits. C'est des produits qui sont hyper confortables au niveau de la peau. Enfin, je ne me suis jamais retrouvée avec une peau qui tiraillait ou quoi, hyper desséchée. Puis ça vient vraiment agir sur différents besoins, en fait, de la peau, selon les étapes. Et je trouve ça vraiment chouette. Est-ce que ça doit être que je suis en train de perdre ma serviette ? Oui, donc comme je vous l'ai dit, j'ai un code promo aussi, du coup, pour vous. Donc, qui est de moins 20% sur tout le site Yepoda, avec le code ROSEBOOST. Je vous mets tout en barre d'infos et aussi à l'écran. J'ai remis ma serviette en place. Bien évidemment, je remercie Yepoda d'avoir sponsorisé cette partie du vlog. Et on continue avec la suite. Et là, je me trouve devant le Saint-Maclou, là où on est venu avec Isaac la dernière fois, parce qu'en fait, on voulait venir... Enfin, on était venu, lui et moi, en repérage. Et là, cette fois-ci, j'y vais avec ma décoratrice d'intérieur. Si vous voulez, je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. J'ai partagé un petit peu avec vous l'évolution du projet déco sur Insta. En fait, je lui ai envoyé des petites photos, du coup, des différents parquets que j'ai repérés pour le salon. Alors, pour le carrelage de la cuisine... Bon, je vous avoue que moi, ça ne me dérange pas trop, mais je sais qu'Isaac, lui, ne veut pas de parquet dans la cuisine. Enfin, je me demandais si ça ne valait pas le coup, justement, en même temps. Alors, pas de changer en soi le carrelage de la cuisine, mais plutôt de poser par-dessus un nouveau carrelage, parce qu'en fait, de toute façon, si on met du parquet, on va le mettre par-dessus le carrelage actuel. Et donc, ça risque, de toute façon, de faire un petit rebord, en fait, au niveau de la cuisine. Pourquoi pas changer, mettre un carrelage à notre goût aussi. Après, celui qu'on a, voilà, pour la cuisine, moi, il ne me gêne pas. Mais c'est vrai qu'à choisir, autant faire un truc qui va être complètement en harmonie avec notre déco. Je vous ai partagé aussi sur Insta des petits... Enfin, pas des petits, mais des vrais moodboards, pareil que Claire, donc ma décoratrice, a créé. En fait, elle s'est basée sur mes envies, sur ce que j'aimais et aussi sur mes inspirations Pinterest. Et elle a fait trois moodboards. Enfin, en tout, quatre, mais elle a commencé par trois. Ça allait du plus clair, du plus minimaliste au plus chargé. Alors, au début... Enfin, moi, en fait, j'ai eu un gros coup de cœur pour le plus chargé, vraiment avec des touches orange et tout ça, terracotta et tout. Mais je vous avoue que plus je regarde les moodboards et plus je me dis qu'en fait, le orange, je pense que je vais vite m'enlasser. Et en plus, Isaac, lui, préfère le moodboard numéro un. Donc, le plus minimaliste, le plus neutre et tout ça en termes de coloris. Et du coup, même moi, je me dis que c'est mieux que je parte vers le moodboard numéro un. Et d'ailleurs, j'ai même fait un sondage sur Insta et le numéro un, c'est celui qui vous a le plus plu. Et c'est marrant parce que celui que moi, j'ai préféré au début, c'est celui qui vous a le moins plu. Mais honnêtement, ouais, le orange, j'aime bien. Mais si j'en mets, ça serait par petites touches. Et pourquoi pas aussi prendre des éléments un peu verts, comme ça, verts khaki, mais vraiment en éléments de déco, genre un petit vase par-ci, par-là, basé sur le moodboard numéro 2, qui était plus dans un univers plutôt vert, alors que le 3, c'était plutôt rouge, enfin orange. Et le premier, vraiment sans couleur. Mais enfin voilà, des choses dans les blancs, mais blanc chaud, avec des touches de bois, bois assez foncé, bois noyé, un truc comme ça. Voilé, voilou. Et donc là, je suis devant. Elle va pas tarder à arriver. Donc je vous retrouve plus tard. Je vous dirai un petit peu comment ça s'est passé. Je suis trop contente. J'ai trop trop hâte. Franchement, j'ai trop trop hâte. On est de sortie. On est allé chercher un colis avec Isaac. Je me suis changée par rapport à ce matin. Je voulais absolument recruter cette combinaison. C'est la combinaison que je vous avais montrée de American Vintage. Franchement, elle est super belle. Elle a un côté vieilli et tout. Je vous mettrai le lien en barre d'infos que je vous avais déjà mise dans le vlog précédent. Et bref, en plus, il fait super beau et tout. Donc on prend un petit peu le soleil. Et là, du coup, on retourne à la maison. Faut vraiment qu'on achète un rideau pour... Ça fait des années que j'en parle. Je suis toujours pas passée à l'air. Du coup, moi, je suis en train de faire à manger. Je fais une petite tourte de légumes au saumon. Est-ce que tu connais le moyen, le mot technique pour ça ? Sel, poivre, noix de muscade. Isaac est en train de faire réviser un petit peu une leçon de français à Ayan. Il faut que j'ai plus les patates. Bah non, on fait pas de patates. Ah non, on fait pas de patates. On fait pâte. Du coup, tourte de légumes. Ensuite, omelette bien chargée. Bien chargée. Je te jure, ça va rester ça. N'est-ce pas. Omelette bien chargée. Et puis après, il me reste un fond de soupe de lentilles corail. C'est délicieux. Et franchement, c'est tellement simple à faire. Pour vous expliquer, en gros, vous prenez une carotte que vous coupez en morceaux. One cup. Parce que moi, c'est une recette anglaise. One cup. C'est une tasse, on va dire, de lentilles corail. Vous faites revenir ça dans un petit peu d'huile d'olive et de l'oignon. Ensuite, vous couvrez avec de l'eau. Enfin, la quantité de soupe que vous voulez. Ça, c'est bon ça. Ah, il reste ça. Elle est hyper épaisse. On dirait de la sauce. On dirait de la mayo. On dirait de l'eau. Ouais, je l'ai diluée un peu. Donc, vous faites revenir ça avec les épices de votre choix. Moi, je mets sel, poivre et un cube de bouillon. Mais vous pouvez très bien la rendre un petit peu plus, par exemple, à l'indienne. Si vous mettez du curry, garam masala et tout ça. Ou bien paprika, curcuma et tout. Enfin, vraiment comme vous voulez. Vous couvrez, vous laissez cuire en fait, juste le temps que les carottes soient... molles, enfin, soient cuites. Et ensuite, vous mixez le tout. Et c'est trop, trop bon. Je vais la faire chauffer. Et puis, je vais faire des pâtes avec, comme ça, des spaghettis à la sauce tomate avec du fromage. C'est très bien. C'est très bien. Voici donc le behind the scenes de quand je vous filme des contenus. Là, c'était pour Insta principalement. Il y en a absolument partout. Donc là, je vais ranger. En fait, je vous ai fait trois coiffures différentes. Bon là, le dernier, c'était un subtil wavy comme ça. Et en fait, je portais une tenue rose, enfin top rose. Et du coup, j'ai voulu matcher mon look, histoire que ça fasse un peu sympa dans le reel. Et là, du coup, j'ai du rouge à lèvres, rose pétant. Si jamais vous vous demandez quelle teinte c'est, c'est le rouge à lèvres Urban Decay en teinte Hollywood. Ça se présente comme ça. Je pense que là, vous voyez bien. Et donc voilà. Donc Isaac, là, est parti se laver. Et ensuite, on va aller à Grand Fray faire quelques petites courses pour ce soir. On aimerait bien manger. Je vais refaire une omelette. J'aimerais bien refaire des lasagnes comme la semaine dernière parce qu'elles étaient trop, trop bonnes. Je vais refaire de la soupe. Et des petites pommes de terre, espèces de pommes de terre dauphines ou quoi. Des petites allumettes comme ça en pommes de terre pour celui qui voudra. Et voilà, ça sera le menu de ce soir. J'ai chopé un bouton ici. Bon là, vous ne le voyez pas parce que j'ai... Bon, je suis maquillée. Mais c'est un bouton rouge. Et je ne sais pas si je dois m'inquiéter ou pas. J'aimerais bien aller chez le Dermato parce que c'est un truc que je n'ai jamais fait. Et ce n'est pas bien. Parce que d'après ce que j'ai vu sur Internet, normalement, il faut aller chez le Dermato se faire checker tous les deux ans. Mais moi, j'y suis jamais allée de ma vie. Et aussi, il faut que j'y aille parce qu'en fait, moi, mon papa a énormément de grains de beauté. Et donc, il les fait vérifier comme ça tous les ans. Et moi, plus je vieillis et plus j'en ai vraiment beaucoup. J'en attrape beaucoup d'ailleurs au niveau du visage. Bon, ça ne se voit pas quand je mets du fond de teint et tout. Mais sinon, quand je suis démaquillée, ça se voit pas mal. J'en ai beaucoup au niveau des extrémités des joues aussi. Et j'en ai même aussi ici comme ça. J'en ai pas mal aussi au niveau du dos. Mon papa aussi, il en a beaucoup au niveau du dos et du visage, un peu comme moi. C'est quelque chose que je dois surveiller, je pense. Enfin, voilà, en tout cas faire checker. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Je ne sais pas quels sont les délais pour aller voir un Dermato. Le seul truc, c'est que moi, mon médecin, là, en ce moment, je pense qu'elle est en congé. Du coup, c'est un peu la galère, les délais comme ça. Et c'est vrai que moi qui n'y connaissais rien à tout ce qui est, comment peut se manifester ce genre de maladie de la peau et tout ça. Je ne sais pas si je peux dire le mot parce que je sais que YouTube, ça strike un peu certains mots. En fait, ça peut être juste un truc où vous croyez que c'est un petit bouton, un truc machin. Et en fait, ça peut être des signes plus graves. Donc, ouais, j'aimerais bien faire plus attention et mieux prendre soin de ma peau. Enfin, sur un point médical, pas au skin care et tout ça. Enfin, au-delà du skin care et tout. Et surtout parce que, voilà, mon papa aussi a beaucoup de grains de beauté qui se fait souvent checker. Donc là, je vais ranger mon bazar. Et puis ensuite, avec Isaac, on va aller à Grandfray. Et on doit aussi passer à la ferme parce qu'on a presque plus d'œuf. Et aussi, j'aimerais bien prendre du lait. C'est une nouvelle journée. On est vendredi aujourd'hui. C'est bientôt la fin de la semaine. On est dans la salle de bain. En fait, j'étais en train de me préparer. Enfin, j'ai dû vite m'habiller en speed parce qu'il y a un monsieur qui est venu pour prendre les mesures du rez-de-chaussée pour le fameux projet, le projet d'écho. Je vous en dirai plus quand ça sera un petit peu plus concret. Du coup, j'ai dû m'habiller en speed. Donc, j'ai mis ce pull-là. Bon, c'est un look pas du tout printanier. Mais en même temps, vu le temps qu'il fait aujourd'hui. En fait, on a eu grand beau là ces derniers jours. Et puis là, ça redescend un peu. Du coup, j'ai séché mes cheveux juste au sèche-cheveux. J'ai pas du tout fait de brushing ni rien. Et finalement, je trouve ça pas mal du tout. Donc, je pense que je vais les laisser comme ça pour aujourd'hui. Ça fait une coupe peut-être un petit peu plus classique avec le carré qui a tendance à rentrer comme ça. C'est mignon aussi. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, alors mercredi, il n'y a pas eu de vidéos, les filles, parce qu'en fait, j'étais assez fatiguée. Cette fatigue a aussi impacté forcément ma productivité, on va dire et tout. Et donc, j'ai pas fait de vidéos mercredi. En plus, comme vous le savez, moi, j'aime bien le mercredi faire des vidéos mode. Parce que quand je fais deux vlogs par semaine, comme je vous l'avais déjà dit, il me semble, en fait, les vlogs, vu que je filme vraiment mon quotidien, ça me prend beaucoup de temps. Et quand j'en fais deux par semaine, ça sous-entend que je dois vlogger de façon... Enfin, voilà, je vais pas dire non-stop, mais presque. Et du coup, je vlogue aussi les week-ends. Et du coup, on travaille les week-ends avec Isaac. Et comme vous le savez, moi, c'est quelque chose que je voulais plus trop. Enfin, dans l'idéal, plus du tout. Surtout par rapport à Ayan et tout ça, quoi. Comme j'avais pas spécialement de contenu mode à vous proposer, je me suis dit, bon, bah, c'est tout. Ce mercredi, s'il y aura pas de vidéos. Et puis, on se retrouvera dimanche, donc au moment où vous regardez ce vlog. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas mal réfléchi. Et le rythme que je vais vraiment garder sur ma chaîne YouTube, c'est vraiment les vidéos, enfin, les vlogs du dimanche. Ça, ça ne change pas. Mais par contre, les fois où, voilà, si j'ai pas de contenu mode pour une raison X ou Y, parce que j'ai pas passé de commande ou vraiment pour une raison X ou Y qui serait hors de mon contrôle, il n'y aura pas de vidéos. Comme ça, ça sera plus simple pour moi pour gérer. Surtout que, et c'est là aussi où je voulais en venir, c'est que, comme vous le savez, je le dis assez souvent, j'ai envie depuis des années de développer une chaîne anglaise. Mais voilà, avec, bah, on a que 24 heures dans une journée et il n'y a que 7 jours dans la semaine. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Enfin, pour moi, honnêtement, c'est quasiment impossible de faire trois vidéos semaine, par exemple, c'est-à-dire une le mercredi sur ma chaîne française, une le dimanche sur ma chaîne française et un vlog anglais sur ma chaîne anglaise. J'ai envie de faire un test. Alors, est-ce que ça va être tout le temps comme ça ? Je sais pas, mais je voulais juste vous prévenir pour que vous ne vous dites pas, bah, mince, je comprends pas, il n'y a pas de vidéos et tout. Mais j'ai envie de faire un test, c'est de proposer une vidéo en anglais sur ma chaîne anglaise une fois par semaine et assurer, en tout cas, une vidéo française sur ma chaîne Rosenmusk française une fois par semaine. Si j'arrive à faire plus, par exemple, le mercredi, si j'arrive à faire une vidéo mode et tout ça, je la ferai bien évidemment avec grand plaisir, mais j'ai envie de me donner cette chance parce que j'ai pas envie un jour de regretter. Enfin, comme vous le savez, j'aime bien parler anglais, j'ai vécu en Angleterre et tout ça, et c'est quelque chose qui vraiment me passionne. De toute façon, c'est pas pour rien que j'ai étudié les langues, c'est que j'adore parler dans des langues étrangères et tout ça, et je me dis, si je le fais pas, tu vois, je vais peut-être le regretter un jour ou je sais pas, quand je regarderai en arrière, je dirai, mince, j'ai loupé cette opportunité ou j'aurais dû le faire et tout, j'aurais dû faire des choses qui m'éclataient, qui m'éclataient dans ma vie, enfin, voilà quoi. Et j'ai déjà beaucoup de chances de faire ce qui m'éclate, mais il y a toujours ça. Et Isaac me le dit souvent, il me dit, mais tu devrais faire des vidéos en Anglais, pourquoi tu fais pas des vidéos en Anglais et tout ? Mais je lui dis, mais bébé, mais je suis pas un robot. J'atteins une certaine limite, et même si c'est pas, voilà, c'est pas un métier physique, mais en fait, c'est surtout en termes d'espace mental et de charge mentale, en fait, parce que c'est un métier qui est très créatif, et du coup, c'est un métier où honnêtement, tu réfléchis tout le temps, tu penses à des idées, tu dis ici et ça et tout ça. Et tout ça, en fait, ça prend beaucoup d'énergie, justement, et c'est pas toujours évident à caser ou à produire beaucoup de contenu et tout. Donc tout ça pour dire que si vous voyez qu'il n'y a qu'un seul vlog par semaine, par ici, c'est normal. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, je ferai mon maximum pour vous proposer deux vidéos. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai envie de me donner cette chance. Donc on va tester ça avec Isaac. Ça a coupé, j'avais plus de place dans ma carte mémoire. Mais oui, tout ça pour dire que voilà, qu'Isaac, au début, il était un petit peu réticent, parce qu'il sait à quel point vous aimez mes vidéos et vous attendez mes vidéos autant du mercredi que du dimanche. Mais il comprend aussi que j'ai aussi envie de tester ça. Et puis, il sait aussi à quel point... C'est même lui qui me dit que je devrais faire du contenu en anglais et tout ça. On verra ce que ça donne. Ma chaîne anglaise, elle s'appelle Sarah Rose. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Voilà, on verra. Si j'arrive à être active, mais franchement, mais qu'est-ce que je m'éclaterais. Enfin, genre, hi, guys, et tout et tout. Ça va me faire bizarre, parce qu'honnêtement, j'ai déjà fait des tentatives. Ce n'est pas la première fois que je tente de faire des vlogs sur ma chaîne anglaise. Et j'en ai fait quelques-uns où c'était plutôt des vidéos modes, je crois. Mais à chaque fois, au début, j'ai toujours ce même trac de parler en anglais. Parce que, je ne sais pas, c'est bizarre. Au début, je n'ai plus l'habitude et tout. Et puis, mine de rien, mon anglais, il en a pris un coup. Le fait de ne plus parler anglais, le fait que Aya ne veuille pas parler anglais et tout ça. Parce que, bon, à cet âge-là, forcément, tu veux rentrer dans le moule, tu veux être comme tout le monde. Tu n'assumes pas forcément... Enfin, tu n'as pas envie d'être différent. Et du coup, Aya, quand je lui parle en anglais, il me répond en français. Et puis, voilà, il n'a pas envie. J'oublie mon... Enfin, je perds un peu de vocabulaire. J'hésite des fois entre telle préposition ou telle autre préposition. Et je vois que mon anglais commence aussi à en prendre un coup. Donc, je me dis, voilà, ça peut aussi être une façon de reprendre un petit peu mon anglais et tout ça. Et puis, voilà. Et puis, comme vous le savez, moi, mon but premier, c'est toujours de partager mon quotidien, de partager des trucs et tout. Et je me dis, voilà, pouvoir être, entre guillemets, connectée à des personnes du monde entier, du coup, et tout, même si c'est déjà le cas maintenant. Mais voilà, en parlant anglais, ça peut être vraiment chouette. Et surtout que, et ça aussi, c'est l'élément qui m'a fait aussi pas mal réfléchir, c'est que voilà, mon Instagram, il a pas mal évolué, en fait, depuis l'été dernier. Et en fait, j'ai une communauté internationale ou en tout cas anglophone qui se développe vachement. Enfin, quand je mets le lien de mon vlog en story, eh ben, je reçois souvent des MP, de nanas en anglais qui me disent, ah, mais pourquoi est-ce que tu fais pas des vlogs en anglais ? T'as pas une chaîne YouTube en anglais ? Tout ça, tout ça. Donc, je me dis, ça peut être... Enfin, c'est aussi ça qui me pousse aussi à tenter le truc, quoi. T'es trop beau. T'aimes bien ? Ouais, j'adore. Montre à l'audience. L'audience. Bébé, t'es trop beau. Petit t-shirt blanc, légèrement oversized, avec un pantalon à pince. Il vient d'où ce pantalon ? Uniqlo ? Full Uniqlo. Full Uniqlo. On est sur un total look Uniqlo. Je suis en mode hiver, moi. Non, il faut juste enlever ça, c'est parfait. Bien, hop, tu arrives, t'es en mode été. Ouais, non, mais ça, c'est Uniqlo aussi. Non, mais c'est pas une couleur assez printanière. J'étais en train de dire, justement, qu'on allait changer un petit peu le rythme. Enfin, qu'on allait tester, en tout cas. Tu t'as rasé les feuilles, là ? Ouais. Trop beau. Tu vas vlogger en anglais, alors ? Ouais, mais je sais pas quand est-ce que je vais commencer, parce que là, bon, de toi à moi, il faut d'abord que je crée assez de content pour dimanche. Ouais, non, mais c'est pas ça, je pense. Bon, maintenant, il faut que j'aille m'habiller. Aujourd'hui, au programme, on doit... Eh, mais on sait pas ce qu'on mange ce soir. Il reste encore un peu de lasagne d'hier. Je suis deg, les lasagnes, en fait, j'avais plus de farine de blé pour la béchamel, mais j'aurais dû utiliser de la maïzena. Je sais pas pourquoi j'ai... J'avais de la farine de... de sarrasin, et du coup, j'ai fait la béchamel avec la farine de sarrasin. En termes de consistance, pas de souci, mais le sarrasin, ça a quand même un goût. Du coup, on sentait un peu le sarrasin en mangeant les lasagnes. C'était pas mauvais en soi, mais c'est vrai que quand t'as envie de te régaler avec des bonnes lasagnes et tout, surtout que je les ai faites la semaine dernière ou la semaine encore d'avant, je sais plus, et elles étaient délicieuses. Du coup, on avait envie de revivre ce moment, et là, mince. Mais bon, ça va, c'était bon quand même. Revive ce moment. Revive ce moment, c'était tellement bon. Non, c'était exceptionnel aussi. Non, mais c'était trop, trop bon. Bref. Du coup, il reste les lasagnes d'hier. Qu'est-ce qu'il reste encore ? Il reste plus que ça. Il reste la soupe. Ah, il reste du gâteau. J'ai fait un banana bread aux pépites de chocolat hier. Trop, trop bon. Isaac, tu veux quand même qu'on retourne à la boulangerie chercher le cake que t'avais vert ? Tu vas faire du tiramisu demain ? Ah ouais, faire des courses pour le tiramisu ou si tu veux un tiramisu ? Mais tu veux manger quoi ce soir ? Ce soir, je sais pas ce qu'on va manger, bébé. Tu voulais pas faire un pas de boulot ? Comme hier, c'était un peu raté. Donc double viande hachée ? Moi, je vais manger les lasagnes. Il n'y a que moi qui ai bien aimé. Non, mais j'ai bien aimé aussi, mais... Là, il y en a assez. Oui, franchement, j'ai bien aimé. Honnêtement. J'ai bien aimé, mais je ne sais pas. Stop the black of the world. Je te mets deux assiettes ce soir. Les lasagnes d'hier au sarrasin, sèches. Non, c'était pas sèche, je t'abuse. Sèche, goût complet. Gousse, hein ? Sans gluten. Et je te mets de l'autre côté, des boulots énervés avec du gruyère qui fil. Oui, bien chargé. Bien chargé. Tu fais quoi du coup ? Oui, la boulot. Mais attends, parce que moi, la boulot, je ne prends pas des pâtes... Moi, il me faut des pâtes sans gluten pour la boulot. Oui, mais on dirait chercher des pâtes sans gluten. Moi, tu aurais une boulot sans farine de seigle. OK, donc on part sur de la boulot. Et puis avec... Qu'est-ce que tu veux comme finger food à côté ? Donc, est-ce que tu veux aller à Monoprix, chercher ton cruque, là ? Est-ce que tu veux aller chercher le colis ? Est-ce qu'on bouge, là ? Oui, parce que c'était ça que je voulais dire. Le programme du jour, parce qu'on a parlé de faire à manger. Mais j'ai envie d'aller à Monoprix, parce qu'à Monoprix, ils ont toujours de la trop belle vaisselle. Et moi, j'en ai marre de la vaisselle. J'en ai marre de notre vaisselle. J'ai envie de changement vaisselle. Et pourquoi j'aime bien la vaisselle Monoprix ? Parce qu'à chaque fois qu'on va dans des Airbnb, la vaisselle est toujours Monoprix. À chaque fois, j'aime bien. Je trouve ça hyper original. Bon, je parle toute seule. Et du coup, on va aller chercher des colis. Je parle avec eux. Alors, les filles, je vais me faire un petit look. J'ai ces deux beautés, je pense qu'ils iraient bien ensemble. Ici, on est sur une blouse de la marque French. Je l'ai chopée chez Etre, Etre Concept Store à Lille. Mais je vous mets le lien vers la blouse, si vous voulez. Et puis, j'ai ce jean de la marque Madewell. Il est bien long. Alors, j'espère qu'il ne va pas être trop long, pour le coup. Parce qu'en fait, je l'ai pris dans la catégorie tall. Donc, on verra bien. C'est un 90s. C'est une coupe comme ça des années 90. Donc, je pense que ça pourrait être sympa. Noir et beige, c'est un classique, un intemporel. Voilà, c'est une association qui marche toujours. Donc, je vais me changer. Et puis, je vous montre après la tenue. Je vous montrerai mieux le look en bas. Mais je vous montre déjà le haut comme ça. Trop, trop beau. Franchement, cette blouse, elle est incroyable. Je l'avais vue quand Clara, celle qui gère la boutique Etre, l'avait partagée en story. Et je lui avais dit, est-ce que tu peux m'en mettre une de côté s'il te plaît ? Elle est juste incroyable, cette blouse. Là, je l'ai rentrée dans le jean. Le jean, figurez-vous qu'il est trop long pour moi. Donc là, pour l'instant, j'ai rentré la partie longue en dessous. Mais ce n'est pas grave. Ce que je ferai, je pense. Soit j'arrive à le garder rentré. Mais bon, à mon avis, ça ne va pas tenir longtemps. Sinon, je couperai. Je couperai vraiment au niveau où moi, j'aimerais bien qu'il soit. Mais sinon, au niveau de la taille, il est vraiment top. C'est une taille 36 et il taille vraiment bien. Je vous montrerai en bas. Et comme ça, j'ai pris mon sac à main Léo et Violette. Je trouvais qu'il matchait super bien avec la tenue. Je vous avoue que je ne sais pas quel temps il fait dehors. Donc à mon avis, je vais quand même prendre... Il fait 13. Donc je vais quand même prendre une petite veste avec moi. En chaussures, j'ai mis celle-ci. C'est les aloas, vous savez, qui se nouent autour de la cheville. Allez, je descends. Je vous montrerai ça mieux là-bas. Et puis, il faut que je pense à une veste ou bien un pull, un truc. Bon, honnêtement, de là où je suis, je ne vois pas trop ce qu'il y a à l'écran. Mais bon, j'imagine que vous voyez le look complet. Donc la blouse avec le jean et puis le sac et les chaussures. Donc on est sur un total look beige et noir. J'ai pris ça avec moi comme bomber histoire de ne pas avoir trop froid dehors. J'ai pris aussi des baskets et des chaussettes pour me changer une fois que je vous aurais shooté ce look. Et puis voilà, et là, j'attends Isaac. Il m'a dit de lui dire quand j'étais prête. Donc je vais lui dire que je suis prête. Et puis, on va y aller. On est à Casa. Les filles, j'ai regardé finalement un petit peu la vaisselle qui était là. On n'est pas à Casa du tout. Oui, on est à moins d'eau prix. Mais justement, on va aller à Casa parce qu'en fait, je n'ai rien trouvé de fou finalement. Donc on tente Casa. Ah, il y a plus de choix ici déjà. En plus, il y a des prix. 5 plus 1 gratuits. Ah bah beaucoup mieux parce que c'était l'unité là-bas. On sort de chez Casa non plus. C'est la Casa. C'est la Casa. Oui, c'est clair. Du coup, on va aller voir un petit peu ce qui se fait chez Ikea. Ah, voilà. Quitte à se prendre un bon service. Non, c'est pour des cuisines. C'est pas pour la vaisselle. Enfin, je pense pas. C'est dans une cuisine. Dans une cuisine, il y a de la vaisselle. C'est vrai. Donc voilà, on va aller voir Ikea, la valeur sûre. Parce qu'en fait, on a beaucoup d'assiettes qui sont dépareillées. On en a deux comme ci, deux comme ça et tout. Et franchement, j'aimerais bien avoir un truc plutôt uniforme. Enfin, quitte à ce que ce soit hyper simple. Enfin, voilà, je ne cherche pas un service de dingue. Mais un truc où toutes les assiettes sont de la même couleur. Après, il y en a certaines que je vais garder. Par exemple, il y en a les vertes creuses. Je les aime bien. Les plates aussi. Mais au moins, avoir un service complet. Parce que même quand on reçoit, il faut à chaque fois que je m'assure que toute ma vaisselle soit propre. Pour que tout le monde ait la même vaisselle, la même assiette, le même verre. Il ne faut pas trop les verres, mais en tout cas, les assiettes. On est donc à Ikea. Et franchement, Bozak est au téléphone. On va regarder après avec lui. Il y a même ça. Vous voyez, des assiettes comme ça, toutes simples noires. C'est hyper sympa. Et puis, c'est vendu tout de suite en plusieurs du coup. C'est par des paquets de quatre. Franchement, c'est beaucoup mieux. Franchement, c'est là qu'il y a le plus de choix, comme d'Isaac. Regarde, même celle-là, je trouve sympa. On sent fortement à celle qu'on a vu tout à l'heure. Oui, celle de chez Cazin. C'est exactement la même chose. Oui, avec le bord marron comme ça. Du coup, c'est moins cher. Oui, écoute. Allez, on va voir un petit peu ce qui nous plaît. Du coup, on en prend huit comme ça, huit plates, huit creuses, huit à dessert et quatre bols comme ça. Des petits bols. Et c'est bien parce que du coup, si jamais on en casse ou quoi, je pense que c'est des collections qu'ils font à chaque fois. Du coup, on pourra revenir compléter si jamais. Ou bien si on voit qu'il n'y a pas assez de bols. Attends, j'ai un deuxième caba. Du coup, là, qu'est-ce qui manque ? On a huit plates, huit creuses. Huit plates, huit creuses. Donc, il faut les huit à dessert. C'est excellent. Tiens, viens. C'est pas comme si j'avais déjà les autres dans un bras. Des bols, c'est sûr, t'en veux pas huit ? Non, quatre, c'est bien. Quatre, c'est bien. On utilise jamais huit bols en même temps. Ouais, c'est vrai. Faut rien de... Je veux pas des assiettes longues, là ? Non, non, non. Ouais, parce qu'il y avait aussi ça. C'est plus assiettes plats à servir. Par exemple, pour mettre des pâtisseries ou quoi. Mais bon, là, comme ça, j'en ressens pas particulièrement le besoin. T'en ressens pas le besoin ? Non, j'en ressens pas le besoin. Bon, bah si t'en ressens pas le besoin, alors... Allez, on y va. Si t'en ressens pas le besoin, on revient. Oui, c'est ça. La collection, elle est là. Donc, s'il faut, on revient. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il est beaucoup plus tard dans la journée. Il est presque 18h. Isaac est parti déposer Ayan chez mes parents parce qu'il avait envie de passer le week-end chez eux. Et donc, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on a pris chez Ikea. Alors, faites pas gaffe. J'ai remis mon pull parce que franchement, le soir, il fait encore assez frais. Je vais juste enlever ça. Alors, finalement, on a pris les assiettes que je vous ai montrées au début, je crois, quand on est arrivés à Ikea. C'est celle-ci. Bon, je ne les ai pas encore déballées. Il faut que je les nettoie avant l'heure de manger. Mais donc, voilà, elles sont grises comme ça avec un pourtour un petit peu marron. Et effectivement, comme disait Isaac, il y avait quasiment les mêmes chez Casa pour pas le même prix. Et donc, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et je suis vraiment contente parce que là, maintenant, on en a huit. On a un service de huit assiettes, en fait, pour tout, sauf pour les bols. On n'en a pris que quatre. C'est suffisant. C'est que pour nous. C'est la collection Gladélig. On va dire ça comme ça. Et voilà, je suis trop contente. Je n'ai plus de batterie. Ma caméra, donc, va couper. J'ai mis en route la viande hachée. J'avais envie d'un truc un peu dans un esprit chili con carne et tout ça. Bon, je n'ai pas de poivrons. Je n'ai pas d'haricots rouges. Mais en tout cas, je voulais de la viande hachée au cumin, tout simplement. Je vais faire ça avec des pommes de terre, un petit peu de fromage. Ça sera très bien. Il nous reste encore des lasagnes, comme je vous l'ai dit. En plus, on n'est que deux ce soir. Donc, c'est largement suffisant. Je vais faire réchauffer un petit peu de la soupe. Je ne vais pas la faire chauffer en entier parce qu'après, quand on réchauffe trop, après, ça tourne et tout. Donc, je vais juste faire chauffer la quantité qu'il nous faut pour nous deux, pour deux bols. Puis, Isaac s'est pris une douceur. Enfin, moi aussi, j'aime bien, mais il aime plus que moi parce que moi, j'ai fait mon fameux gâteau, donc le banana bread qui est comme ça, aux pépites de chocolat. C'est une recette thermomix. Je vous l'ai déjà partagé, d'ailleurs. Il est super bon. Et en fait, la dernière fois, quand on est allé à la boulangerie, boulangerie-pâtisserie, ils font un cake aux éclats de chocolat qui est juste incroyable. Pour celles qui sont du coin, c'est la boulangerie Brice. Il y en a un petit peu partout. Enfin, pas partout, mais il y en a plusieurs, en tout cas dans la métropole lilloise. Et franchement, il est incroyable. En fait, ça fait penser un petit peu aux marbrés, sauf qu'au lieu que ce soit de la génoise au chocolat à l'intérieur, c'est comme des fils de chocolat un petit peu durs. Enfin, ce n'est pas tout à fait dur, mais c'est un peu comme des morceaux de chocolat. Mais ce n'est pas des morceaux, c'est des petits serpents comme ça de chocolat dur. Et ça contraste vachement avec la génoise à la vanille. Incroyable. Je vais vous le montrer vite avant que ça coupe. Bien évidemment, ça a coupé entre temps. J'ai changé de batterie. Mais donc, voilà. Donc, en fait, la pâtisserie s'appelle Maxime Brice. Et en fait, je vous montre la beauté parce que c'est moi qui avais louché dessus pour la petite anecdote. Et j'avais dit à Isaac, en fait, ça faisait plusieurs fois qu'on allait à la boulangerie pâtisserie. Et à chaque fois, je louchais dessus, mais je ne le prenais pas. Je me suis dit non, enfin voilà. Bon, bref, on ne va pas toujours manger des cakes et des machins et tout. Et là, j'ai dit Isaac pendant le ramadan, je m'en fous. Je veux goûter ce gâteau. Et en fait, il est super bon. Honnêtement, je préfère les marbrés, par exemple, de ma maman. Mais Isaac, lui, en raffole. Et regardez la beauté du truc. Franchement, quand vous recevez quelqu'un, vous présentez ça, c'est trop, trop beau. Et donc, en fait, il y a plein de copeaux de chocolat par-dessus avec un petit peu de sucre glace, on dirait. Et à l'intérieur, j'essaierai de vous montrer si j'y pense tout à l'heure avant que je sois dans un coma, un food coma, comme on dit. Et c'est fou parce qu'honnêtement, après avoir mangé le soir, je suis KO. J'ai un énorme coup de barre qui s'empare de moi et je ne réponds plus de rien. Donc, si j'y pense tout à l'heure, je vous montrerai. D'ailleurs, je vais le sortir parce qu'il faut le garder au frais. Mais vu qu'on va bientôt le manger, je vais le laisser un petit peu dehors. Ce que j'ai pris aussi, c'est ça, c'est les grandes serviettes comme ça d'invités chez Ikea parce que moi, je les prends habituellement chez Lidl parce que c'est plus pratique, parce que c'est plus proche de chez nous qu'Ikea. Mais franchement, pour le prix de 100 serviettes à Lidl, il y en a peut-être, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup moins et ce n'est pas le même prix. J'ai pris aussi des grands sacs de rangement. Vous savez que je mets en dessous du lit. D'ailleurs, la dernière fois, je me disais en fait, ça serait tellement plus pratique d'avoir un lit coffre pour pouvoir ranger plein de trucs et tout. Ça, c'est un autre sujet. Mais j'ai pris des sacs pour pouvoir ranger mes vêtements d'hiver parce que d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai plein de manteaux que je vais vendre, plein. Je dois en avoir cinq ou six que je vais vendre. Je n'ai pas encore eu le temps, mais n'hésitez pas à jeter un oeil ou garder un oeil sur mon Vinted parce que je pense que je vais bientôt les mettre en vente. Mon Vinted, c'est Rosenmusk comme tous mes réseaux sociaux. Écoutez les filles, je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Pour moi, ça a été un plaisir comme toujours de vous embarquer avec nous durant toute cette semaine. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous surtout et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.